La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La pandémie de coronavirus reste en vedette dans les journaux parus selon 19 août 2021. Invité du Grand Oral de Réoumi FM samedi dernier, l'ancien ministre d'État et leader du PSD Djantibi m'amourcit ses éléments prononcés sur la gestion du Covid-19. Et il trouve que le peuple sénégalais est le plus indiscipliné. Des tradis praticiens sont de grands bandits, selon toujours Mamour Sissé, qui n'a pas manqué d'évoquer aussi l'affaire Dr. Babakarnian. Et selon lui, si ce dernier était en Europe, il allait être radié après avoir soutenu que des matériels de CTE ont été démantelés et vendus à des cliniques privées. Et concernant le Grand Magal, Mamour Sissé estime que les non-vaccinés ne doivent pas aller à tout bas. Mamour Sissé se fâche et se lâche en déduit titre Réoumi Quotidien, qui fait état aussi de 25 morts en 48 heures du Covid-19 au Sénégal. Et au même moment, le professeur Ibrahima Nyang, socio-anthropologue, soutient dans la tribune que c'est une partie des décès de Covid qui apparaît dans les statistiques. Dans la réalité, les vrais chiffres peuvent être plus terrifiants, déclare-t-il dans ce journal. Et le journal critique nous apprend que Delta tue les fœtus. Le virus s'attaque aux femmes enceintes. Des femmes enceintes de 28 à 32 semaines ont été atteintes de Covid et se sont vues obligées de faire une césarienne. Moussa Samdaf, directeur de l'hôpital Dalal-Diam, a alerté sur les ravages du virus qui désormais n'épargnent même plus les fœtus. Désormais, ce sont des femmes en état qui succombent au virus en portant leur bébé, déclare-t-il dans ce quotidien. Et le quotidien de Madiambal-Diam propose un reportage au CTO et voit Delta au-dessus de Dalal-Diam. Ce journal livre l'appel des chefs de service de RIA et du CTO pendant que Seydouguey, dont l'observateur, explique comment le gouvernement s'organise face au coronavirus. L'Obs fait focus sur les vacances gouvernementales et constate que le coronavirus renverse le plan de travail de Maki et nous parle de ses ministères dont le dure depuis deux ans. Elle nous apprend par ailleurs que plus d'un million de Sénégalais sont déjà vaccinés. Un million de personnes vaccinées, titre aussi Vox Populi, au moment où, dans Alerte quotidien, Mimi Touré déconseille le confinement. Et dans le mandat, Mimi Touré assène sévérité relativement à la gestion de la pandémie de COVID-19 et au troisième mandat. Son mandat terminé, Suleymane Télico a été remplacé à la tête de l'union des magistrats du Sénégal par Ousmane Chimerdiouf, nous apprend le quotidien. Et dans le journal de Madiambaldiagne, le nouveau patron des magistrats promet d'adopter une démarche inclusive et participative faite de concertation et de dialogue. Et sur ça, nous parle des sous qu'il a hérités, informant que lorsque Suleymane Télico a été porté à la tête de l'UMS, il avait trouvé dans les comptes de l'organisation une vingtaine de millions de francs CFA. Aujourd'hui, plus de 100 millions de francs CFA dorment dans les caisses, selon ce journal. Et dans le journal Les Échos, la COCIDEP s'oppose et charge le ministère de l'Éducation relativement au projet de 30 milliards de francs CFA pour trois ans destinés à la dotation de tenues scolaires aux élèves. 10 milliards pour des tenues scolaires, une mesure controversée, titre par conséquent l'info. Et dans l'affaire LocAfrique, enquête fait état d'un rebondissement spectaculaire indiquant qu'après la magistrature, le dossier est en passe d'éclabousser la gendarmerie nationale. En effet, la convocation et l'audition de bas-paire passe mal auprès de la plus haute hiérarchie. Commandant Adamagnan, coupable ou bouc émissaire, s'interroge en quête, qui révèle que le président de la République demande la lumière dans cette affaire. Affaire qui secoue la brigade de recherche, selon l'évidence. Et selon l'ASMA, qui s'allent recadrent les membres de Beno Bokuyakar relativement aux candidaturs tous assumus pour les locales. Et pour les locales à venir, l'opposition est à quitte ou double. Et il faut s'unir ou périr aux yeux de Walfu Quotidien. Et le Quotidien exclusif s'intéresse aux candidatures impossibles de Karim Khalifa, deux cas juridiquement foutus, barça une, ce journal. Et nous revenons dans le journal LAS, qui nous apprend que le PDS mobilise les troupes et relance la vente des cartes en direction des élections locales. Le Quotidien national, pendant ce temps, nous apprend le rappel adieu samedi de Mbaï Gueye. Et le tigre de face cessa de folie, s'exclame l'astre de Anne. Le premier tigre de face a rejoint au Panthéon, Falang, Falai, Baldé, Boy, Bambara. Note directe news, qui signale le drapeau de la reine sénégalaise en Berne. Sounou Lomb et Réoumi Quotidien dressent le portrait de Mbaï Gueye. Réoumi Quotidien fait état par ailleurs de zéro médaille sénégalaise au Jours de Tokyo. Autre information sportive rapportée par presque tous les journaux. La réélection de maître Augustin Senghor à la tête de la Fédération sénégalaise de football, il rempile pour un quatrième mandat. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.